Mai 74, humoriste de tout pays, unissez-nous ! Nous sommes en 1959, Lenny Bruce entre sur scène et s'adresse au public. Au fait, y a-t-il des nègres ici ce soir ? Qu'a-t-il dit ? Est-il en train de débloquer ? Est-il à ce point désespéré qu'ils doivent à tout prix choquer ? A-t-il raclé les basses fausses pour être à ce point cruel et dire y a-t-il des nègres ici ce soir ? Y a-t-il des nègres ici ce soir ? Je sais que je travaille avec un nègre, je crois voir un couple de nègres là-bas. Entre ces deux nègres, je vois trois youpins. Merci mon Dieu pour les youpins ! Et deux hispaniques, un irlandais. J'ai deux hispaniques, un irlandais, trois youpins. Une bête sexuelle adepte du rythme. Des noirs en plus ? Trois juifs de plus ? Huit macaronis de plus ? Je passe la main avec six gouines, quatre youpins et huit nègres. Vous voyez où je veux en venir ? Si le président Eisenhower passait à la télévision chaque jour pour dire « Je souhaiterais présenter tous les nègres qui travaillent dans mon gouvernement. » Et tous les nègres s'appelleraient nègres. Et tous les jours, on entendrait nègres, 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 nègres. Au bout du deuxième mois, nègres voudraient dire autant que les formules rituelles « Bonne nuit » ou « Que Dieu vous bénisse » ou « Je promets de » avec l'aide de Dieu. « Nègres perdraient de son impact et cela ne ferait plus jamais pleurer un pauvre jeune noir sur le chemin du retour de l'école. » La banalisation donne la force au mot. Ce sketch de Lenny Bruce date de 1959 et inspirera celui de Pierre Desproches sur les Juifs. Au fil du sketch, le public réalise qu'il ne s'agit pas d'une attaque raciste, mais d'une tentative de déconstruction du racisme. Les humoristes des années 70, et en premier lieu Richard Pryor, retournent l'insulte, la transforment en affirmation, pas seulement de l'action des autres à leur égard pour attraper le passé, mais de l'identité des liens socio-historiques effacés depuis plusieurs siècles. Autrefois, l'égalité se limitait à payer ses impôts et servir au front comme les autres, mais discrètement pour ne pas gâcher la photo. Aujourd'hui, les droits se hissent au niveau des devoirs et battent le pavillon de l'hédonisme, et pas seulement masculin. C'est ce que symbolise, en ces années, Pam Greer dans les films et heurte à kit sur scène. La perte de sens de l'histoire ne rend pas justice aux artistes. Ainsi, certains cinéphiles se souviennent du bon acteur Richard Pryor, au lieu de se souvenir de l'excellent humoriste. Tout commencera à la fin des années 60 par la description de son univers d'enfant dans les bordels de Peoria dans l'état de l'Illinois. Ce regard à travers le trou de serrure où les masques tombent et les fronts s'abîment une fois la porte ouverte. Ces guerres des vas-et-viens sont aussi source d'inspiration scénique, surtout lorsqu'elles se passent dans le ghetto du ghetto, la maison des interdits, dans le quartier des inavouables. Mai 74, Richard Pryor sort son album « That nigger's crazy » enregistré au Don Cornelius Soul Train à San Francisco. Pryor a de l'humour et encore plus de cicatrices. Il revient de ses traversées et tape, tape fort sur son public, balance phrase après phrase sur les clichés concernant les Noirs, ceux qu'ils pensent avoir sur eux-mêmes autant que ceux qu'ont les autres à leur égard. Le mot « nigger » utilisé aussi bien dans le titre que dans presque chaque phrase du spectacle, mue en ce que Lenny Bruce a imaginé. Les Noirs commençant à vivre plus ou moins de manière égale, le terme devient un simple leitmotiv du spectacle, représentant tour à tour un personnage ou un adjectif, mais perdant de sa violence. Maintenant, enlevez le mot « nigger » et remplacez-le par la référence qui transpire de tous les spectacles de Richard Pryor, le prolétariat. Ce mot représente la majorité du public qui se sent porté par Richard Pryor. Comme le prédisent déjà les films de science-fiction des années 70, le racisme de couleur sera remplacé par le racisme de classe à l'échelle globale. En attendant, Pryor prend les deux sens de l'autoroute, de la désinformation, frappe sur le racisme de couleur et de classe. Les trois acteurs principaux, Richard Pryor, Havik Keitel et Yafet Koto, sont tour à tour exploités par les syndicats et le patronat. Ces ouvriers sont prisonniers le jour de ce jeu malsain où le but principal de ces deux exploiteurs est de garantir leur rôle et avantage, se préoccupant plus de leur gloire que des victimes et de leur mémoire. Mais, après chaque jour aliénant à l'usine, les trois amis partagent au grand soir boulot, bière et copine, finissant leur longue conversation, non pas à la radio, mais entre les jambes de leurs invités.